Peux-tu vraiment booster tes matchs en investissant dans un photoshoot pour ton profil ? La réponse est un incontestable oui, mais il y a une manière spécifique de le faire. Il y a beaucoup trop de gars qui dépensent des fortunes dans les photoshoots sans réellement comprendre les ficelles du jeu pour finalement constater peu, voire aucun changement dans leur nombre de matchs. Dans cette vidéo, je vais donc te révéler la formule magique pour un photoshoot ultra efficace qui fera de ton profil une machine à match de qualité. Déjà, l'erreur fondamentale que font la plupart des mecs quand il s'agit de photoshoots, c'est de se créer des profils comme ça. C'est simple, tu n'auras aucun résultat sur les applis de rencontre si ton profil ressemble à un boucle de mannequin. La seule photo, écoute-moi bien, qui doit avoir été prise dans le cadre d'un photoshoot, c'est ta première photo. Donc, investir pour un photoshoot, oui, c'est une bonne idée, mais seulement pour avoir ta première photo, qui est la photo la plus importante pour des raisons évidentes et sur laquelle tu devrais mettre le paquet si tu veux avoir des matchs. Le reste de tes photos, c'est ce que j'appelle des photos vibe, donc des photos qui transmettent ta personnalité, ton lifestyle, qui racontent une histoire sur ta vie. Ces photos-là, par contre, doivent avoir été prises avec un portable et non un appareil photo pro. Sinon, ton profil m'encra de naturel. Si toutes tes photos ont été prises avec un appareil photo pro, ton profil fera beaucoup trop soigner, beaucoup trop travailler, et crois-moi, tu n'observeras pas une augmentation dans ton nombre de matchs. Donc, première photo, photoshoot, le reste de tes photos, photos vibe. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur la première photo, la plus importante, et celle qui nécessite d'investir dans un photoshoot, si tu le fais bien, c'est-à-dire en suivant ces trois étapes. Étape 1, choisis bien ton photographe. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance du choix du photographe. Réfléchis-y, c'est comme dans un restaurant, si le chef est nul, la bouffe est dégueulasse. Donc, si ton photographe ne fait pas des photos de bonne qualité, tes photos ne seront pas qualitatives et tu n'auras pas de match. Donc, le choix du photographe est primordial. Mais du coup, comment trouver un bon photographe ? Ce que je te conseille pour faire ta recherche de photographe, c'est d'utiliser un site qui s'appelle Photopresta, qui est le site que j'utilise depuis des années pour trouver des photographes pour mes coachers, et qui marche du tonnerre parce qu'il référence en fait tous les photographes de France, tout simplement. Donc, photopresta.fr, je vais te mettre un lien dans la description si jamais tu veux checker. Mais comment savoir si un photographe est bon ou mauvais ? Comment savoir si ce photographe va marcher pour ton profil d'appel à l'encontre ? Très bonne question. Du coup, quand tu checks un photographe, il faut que tu analyses son style de photographie. Déjà, si c'est un photographe spécialisé dans les mariages ou un photographe super super artistique, ça ne va pas forcément, dans la majorité des cas en tout cas, être adapté à ce que tu recherches. Toi, ce que tu veux, c'est un photographe qui fait des portraits, tout simplement. Ta première photo de ton profil d'appel à l'encontre doit être une photo portrait, c'est-à-dire une photo de ta tête en gros plan, idéalement du haut de ton buste, de bonne qualité, avec une bonne lumière, mais on reviendra sur ce point dans un instant. Donc, tu es en train de checker le portfolio d'un photographe qui se spécialise plus dans des portraits, qu'est-ce que tu dois regarder ? Quels sont les éléments à prendre en compte ? Premièrement, regarde les photos des portraits et pose-toi la question, est-ce que les sujets de ces photos ont l'air détendus, ont l'air relaxés ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le photographe n'est pas capable de relaxer ses sujets parce qu'une grande partie, voire la moitié même du boulot d'un photographe, c'est de mettre à l'aise son sujet pour que ça ressorte en photo et qu'il y ait un rendu authentique et détendu. Ensuite, check la lumière. Est-ce que la lumière est de bonne qualité ou est-ce que la lumière ne met pas en valeur les sujets ? Check le fond. Est-ce que c'est un photographe qui est habitué à bosser en extérieur ou plutôt en studio ? Parce que le mot d'ordre pour ton profil, pour ta première photo et pour d'ailleurs le reste de ton profil, c'est naturel. Ta première photo, oui, doit avoir été prise dans le cadre d'un photoshoot, mais elle doit avoir une vibe naturelle. Par exemple, si tu es dans un studio avec un fond uni derrière, ce n'est pas assez naturel, c'est beaucoup trop shoot justement, beaucoup trop posé. Donc, il doit y avoir un équilibre entre shoot bonne qualité et naturel chill. Par exemple, si tes photos ressemblent à ça, c'est pas bon. Tu vois, le mec, il n'a pas l'air à l'aise, il n'est pas détendu, la lumière n'est pas en valeur vraiment son visage, la pose est un peu féminine, ça manque de naturel, donc c'est une photo de mauvaise qualité. Quand tu vois une photo comme ça dans le porte-faut d'un photographe, out. En parlant de mauvaise photo, si ton profil ne te rapporte pas les matchs que tu as envie, c'est que tu dois améliorer tes photos. Justement, j'offre en ce moment une analyse de profil, clique sur le lien dans la description, envoie-moi les captures d'écran de ton profil et je te donnerai mon feedback sans aucun filtre. Bref, par contre, une photo comme ça, là, nous sommes sur une photo de bonne qualité, bonne lumière, bon cadrage, bonne vibe, le mec est chill, détendu, t'as limite envie de boire un café avec lui. C'est donc le processus que je t'invite à appliquer pour faire ta recherche de photographe qui, je le répète, est très très importante. Tout simplement, fais ta recherche, filtre ceux qui ne correspondent pas et sélectionne ceux qui sont le mieux adaptés. Je répète, au risque d'être un petit peu rédondant, sois sélective dans ton choix, car ton choix va directement impacter la qualité de tes photos, la qualité de ta photo principale et donc le nombre de tes matchs. Ok, on passe maintenant à l'étape que beaucoup trop d'hommes sous-estiment et qui est pourtant fondamentale pour réussir ton shoot et avoir des matchs sur les applis. Prépare ton shoot à l'avance. Mais préparer ton shoot à l'avance, c'est quoi ? C'est tout simplement mettre toutes les chances de ton côté pour arriver le jour de ton shoot avec tous les outils nécessaires pour avoir les photos de la meilleure qualité possible. C'est important parce que ton shoot, déjà tu te payes, donc t'as pas envie d'avoir des résultats de merde. Et en plus de ça, c'est un truc que tu fais une fois, donc je te recommande à 200% de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Donc, prépare ton shoot. La première chose à faire pour préparer son shoot, c'est préparer son style vestimentaire. Mec, au cours des dernières années, j'ai parlé à énormément de meufs au sujet de ce qu'elles kiffent sur les applis de rencontre et le style, ça revient à chaque fois, c'est ultra important. Donc, choisis bien tes tenues, tes outfits pour ton shoot. Si la mode, c'est pas trop trop ton truc, je te recommande dans ces cas-là de demander l'avis à tes potes ou idéalement à tes potes féminins. Le style vestimentaire, c'est tellement important que l'une des règles pour nos coachés à la Texting Academy, c'est de poster leurs outfits, poster leurs tenues en avance pour qu'on les aide à choisir la tenue optimale pour avoir les meilleurs résultats en termes de photoshoot. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour préparer ton shoot au maximum ? Mon conseil, va chez le coiffeur, va chez le barbier, fais-toi une coupe de beaux gosses. Si jamais tu te sens le plus beaux gosses le jour où tu vas chez le coiffeur, va chez le coiffeur le jour du shoot. Si jamais tu te sens super beaux gosses 3 jours après être allé chez le coiffeur, va chez le coiffeur 3 jours avant de shoot. Le but étant d'arriver au shoot en te sentant le plus frais possible, le plus beaux gosses possible, et encore une fois en mettant toutes tes chances de ton côté pour avoir des bonnes photos et avoir des matchs sur les applis. Ensuite, ce que je recommande aussi à tous mes coachés, fais du sport, mange bien et dors bien une semaine avant de photoshoot. Encore une fois mec, le photoshoot, tu le payes, c'est pas forcément donné, tu le fais qu'une fois, mets toutes tes chances de ton côté, dormir bien, manger bien et faire du sport avant ton shoot, ça va directement impacter la qualité de ses photos parce que ça impactera la confiance que tu dégages sur tes photos et donc la confiance que tu dégageras sur ton profil. Ensuite, prends contact avec ton photographe et prévoyez ensemble l'endroit du shooting. L'endroit évidemment est important, je te recommande encore une fois de faire un shoot en extérieur pour avoir un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus organique, beaucoup plus authentique. Idéalement, si vous pouvez faire le shoot dans un endroit pas noir de monde, c'est mieux parce que tout simplement tu seras plus à l'aise. Et le timing, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous décidez de faire le shoot, est également très importante pour des questions de lumière. Le moment idéal, c'est la God Done Hour. La God Done Hour, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un laps de temps, 30 minutes avant de lever de soleil et 30 minutes avant de coucher de soleil, où la lumière a cette petite vibe un peu orangée, justement God Done, et qui donne un rendu excellent sur les photos. Pour moi, c'est ta meilleure option. Étape 3, le jour du shoot. Ok, tout est prêt, ton shoot est organisé aux petits oignons, et t'es au max de ton style après avoir choisi tes tenues et être passé chez le barbier, mais c'est maintenant que tout se joue. Voici quelques conseils indispensables pour réussir ton shoot le jour J. Crée une vibe avec le ou la photographe. C'est très important, tout simplement parce que s'il y a bonne entente entre toi et le photographe, tu vas être plus détendu, plus souriant, plus positif, et tes photos auront un meilleur rendu. Je te recommande donc de faire la conversation avec le photographe, que ce ne soit pas un processus transactionnel, mais quelque chose d'humain qui puisse se ressentir sur les photos. Ensuite, et retiens bien cette phrase, de la quantité sort la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez devoir prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. La majorité des photos que vous allez prendre vont être à chier. C'est donc très, très important que vous preniez, que le photographe prenne un maximum de photos. C'est aussi très important que vous testiez différents angles, différentes expressions faciales, différentes postures, différents fonds, pour avoir le maximum d'options sur le rendu final. Bah oui, si tu fais toujours le même sourire et que tu as toujours la même posture sur toutes tes photos, et que tu te rends compte à la fin du shoot que ce sourire et cette posture justement ne te mettent pas du tout en valeur, bah t'es baisé. Le but, c'est qu'à la fin du shoot, tu te retrouves avec 3 ou 400 photos, et que toutes soient différentes. En général, ce qui se passe, je te le dis d'expérience parce que je suis passé par là, crois-moi, sur les 3 ou 400 photos que vous allez prendre, 95% des photos seront à jeter parce que t'auras une gueule de chenou, de sourire qui part en couille, ou un vieux caca d'œil que vous n'avez pas remarqué. Et en tout, il n'y aura vraiment que 2 ou 3 photos vraiment utilisables pour ton profil. Mais c'est largement suffisant, car on n'a besoin que d'une photo, la meilleure, celle qui ira en premier pour le profil de ton appel de rencontre. Ensuite, pour avoir des bonnes photos, un bon rendu, il faut que t'aies l'air confiant, il faut que t'aies l'air naturel, authentique. Et pour ça, il n'a rien de mieux que tout simplement être détendu. C'est normal que tu sois stressé au début de ton shoot. Personne, en tout cas la majorité des mecs, n'aime pas se faire prendre en photo, crois-moi, je déteste ça. Mais prends-toi au jeu. Sache-le, tous les coachés à la Texting Academy qui vont faire un shoot et qui arrivent un petit peu de la boule au ventre stressée par rapport à ça, ils reviennent et ils me disent finalement qu'ils ont passé une putain d'expérience. Et en plus de ça, ils ont une putain de photo pour leur profil. Mec, franchement, il n'y a rien de mal à faire de mannequin, de tendre un moment. Donc kiffe, passe un bon moment et voilà en fait comme une nouvelle expérience et surtout pense aux matchs qui vont tomber du ciel une fois que tu auras un putain de profil. Maintenant que ta première photo est prête pour ton profil, t'as fait le gros du travail. Faut maintenant que tu t'attaques au reste de tes photos et très 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 important à ta description. Regarde cette vidéo qui va te montrer pas à pas comment te créer une bio personnalisée de qualité car je le dis toujours, une bonne description peut littéralement augmenter ton nombre de matchs. Donc clique pour la regarder et je te vois de l'autre côté.